Musique Musique Toujours une joie de vous accueillir à cet enregistrement qui s'intitule « Ici et là dans la Bible » Alors que nous ouvrons le trésor de la parole de Dieu pour y découvrir justement des perles de révélation qui sont cachées ici et là dans la Bible. Aujourd'hui, le titre de notre enregistrement, c'est « Des signes étranges ». En fait, dès l'instant où le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté au Jourdain, alors qu'il avait 30 ans exactement, et qu'il commençait son ministère public, vous savez sans doute qu'il y a eu ce transfert sacerdotal qui s'est effectué entre Jean-Baptiste, qui appartenait à l'ancien ordre sacerdotal, l'ordre lévitique, au profit du Seigneur Jésus-Christ, qui lui devait exercer son ministère selon un ordre nouveau, l'ordre selon le rang de Melchisedec. Et il fallait que quelqu'un, un sacrificateur qui appartenait à l'ordre lévitique, puisse effectuer ce transfert au profit du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui s'est produit au Jourdain. Bien sûr, ce n'était pas le baptême chrétien, parce que le baptême chrétien n'avait pas encore été institué par le Seigneur Jésus-Christ, puisque ce n'est qu'à la fin de son ministère terrestre qu'il a donné cette grande commission à ses disciples d'aller par le monde entier, de prêcher la bonne nouvelle et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le transfert sacerdotal s'est fait au Jourdain à ce moment-là, et immédiatement, des signes étranges ont commencé à se produire au Temple à Jérusalem. Et nous avons le privilège de trouver et de découvrir tous ces signes qui se sont manifestés à cette époque-là, à cause du récit de ce grand historien juif, Joseph, qui a écrit plusieurs livres, qui nous donne vraiment comme une chronologie précise des événements qui se sont produits à cette époque-là en Israël. Premier grand signe, c'est qu'à la fin des expiations, qu'on appelle aussi le Yom Kippur, « Le souverain sacrificateur devait tirer au sort afin de savoir lequel des deux boucs on offrirait en sacrifice à l'Éternel. » Parce qu'à la fin des expiations, on apportait deux boucs devant le souverain sacrificateur, et il devait tirer au sort pour savoir lequel des deux serait offert à l'Éternel. Et l'autre, on lui imposait symboliquement les mains pour transférer les péchés du peuple sur lui, et on le chassait dans le désert où il mourait. Et lorsqu'il mourait, il y avait un grand ruban rouge qui était suspendu sur la porte du temple à Jérusalem et qui devenait miraculeusement blanc lorsque le bouc mourait dans le désert, accomplissant la parole du prophète Ésaïe, premier chapitre, verset 18, qui disait ceci, « Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. » Et le transfert se faisait automatiquement dans la main droite du souverain sacrificateur. Autrement dit, le bouc qui était offert en sacrifice était toujours choisi dans la main droite du sacrificateur, sauf dès l'instant où le transfert sacerdotal s'est effectué au Jourdain. Deuxièmement, le chandelier d'or qui était devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint ne s'éteignait jamais du côté le plus proche du lieu très saint. Cependant, après ce transfert sacerdotal, les deux côtés pouvaient s'éteindre parce qu'il manquait d'huile. Et bien sûr, on se posait beaucoup de questions parmi les sacrificateurs à Jérusalem à cette époque-là sans comprendre vraiment pourquoi ça ne fonctionnait plus comme ça fonctionnait autrefois. Troisièmement, le bois qu'on utilisait pour entretenir le feu sous l'autel des sacrifices se consumait tellement lentement qu'il n'était pas nécessaire de le renouveler durant toute la journée. Mais à compter de ce transfert sacerdotal, le bois brûlait si rapidement qu'on devait le changer au cours de la même journée. Quatrièmement, avant ce transfert sacerdotal qui a eu lieu au Jourdain, les pains de la proposition qui soutenaient les sacrificateurs pendant toute la semaine ne les satisfaisaient plus. On était obligé de les changer rapidement parce qu'ils ne soutenaient plus les sacrificateurs comme avant ce transfert sacerdotal. Bien sûr, on s'est demandé parmi les prêtres, parmi les sacrificateurs, pourquoi ces signes étranges se produisaient. Est-ce que Dieu voulait nous parler? Est-ce que Dieu voulait nous donner un message particulier? Alors, on s'interrogeait sans avoir vraiment de réponse précise. Bien sûr, nous savons pourquoi ces signes se sont produits à cette époque-là. C'est que Dieu tentait de faire comprendre à Israël, à son peuple, le peuple juif, que l'ancienne alliance désormais allait se terminer par la mort et la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, et surtout par sa résurrection d'entre les morts, alors qu'il inaugurait un nouveau sacerdoce selon un rang supérieur, selon le rang de Melchisedec. Et c'était difficile pour le peuple juif, encore une fois, de comprendre la signification de tous ces signes que Dieu leur permettrait de vivre et de voir, parce qu'il y avait, encore une fois, beaucoup d'incrédulité. Et vous savez, à l'époque où Jésus a commencé son ministère, il était très contesté, parce qu'il y avait beaucoup de sectes juives différentes à cette époque-là. Et surtout, il y avait des gens qui s'étaient élevés précédemment, avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, pour dire qu'ils étaient le Messie. Et puis, ça n'avait rien donné de bon. Alors, comprenez, le contexte de l'époque était très compliqué, très difficile, et c'était difficile pour le peuple juif de comprendre que Jésus de Nazareth était vraiment le Messie premier, et qu'il devait opérer son ministère selon un sacerdoce différent. Imaginez, ça voulait dire que le temple était plus nécessaire. Ça voulait dire qu'aucun sacrifice d'animaux n'était désormais nécessaire, et que même eux perdaient leur emploi, parce que désormais, c'est un nouveau style, un nouveau sacerdoce, selon un rang supérieur, celui de Melchizedek. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada